... Je suis Mme Awadiatiam, présidente de la plateforme Femmes Debout. Nous sommes venus aujourd'hui à la mairie de Grand-Dakar. Nous avons été reçus par le député maire Jean-Baptiste. Et dans le cadre de nos activités de sensibilisation et de riposte contre la Covid-19, nous sommes venus apporter notre contribution à la mairie de Grand-Dakar par un don de masques. Nous allons offert 500 masques pour les femmes du marché de Grand-Dakar. C'est un appui de la part de la plateforme Femmes Debout. On va le faire sur le plan national. Mais nous commençons d'abord par Dakar, où vous savez qu'aujourd'hui c'est l'épicentre de cette épidémie. Le taux de contamination est très élevé à Dakar. Et il nous faut davantage sensibiliser, renforcer les mesures barrières, qui consistent à porter le masque, à observer la distanciation physique, à observer le lavage des mains, est une discipline que nous devons adopter, avoir pour pouvoir riposter contre la Covid-19 et goûter dehors ce mal qui nous pose le plus grand problème. C'est vrai que nous ratissons l'âge parce que nous voulons apporter notre contribution à la communauté sénégalaise. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat communautaire contre le Covid-19 parce qu'on a des taux élevés dans la contamination communautaire. Et il n'y a que dans les mairies, au niveau de la communauté, à la base, qu'on peut faire la mobilisation et la sensibilisation pour que les populations puissent prendre conscience de l'existence de cette épidémie, de cette pandémie, parce que ça existe partout dans le monde. Et pour y faire face, il faut pouvoir comprendre ce virus pour l'éviter, donc nécessairement vivre avec. Justement, on a assoupli, c'est pour qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a deux mois, on ne connaissait pas aussi bien ce virus-là. Maintenant, on sait les voies et moyens de transmission. Et nous avons les moyens de parer à cette transmission. C'est le port des masques, c'est la distanciation sociale, c'est les mesures barrières en général. Ils sont venus nous apporter leur soutien pour les femmes de grand écart, particulièrement les femmes qui sont au marché. Vous savez que le marché est un lieu de rencontre, et c'est là-bas qu'on doit insister pour protéger celles qui sont là-bas sur place, mais aussi celles qui viennent faire le marché. Alors, si on nous amène des masques pour ces femmes-là, nous serons heureux de les distribuer et de les sensibiliser, parce que ce sont leurs sœurs qui sont venues leur apporter ces masques. La plateforme, c'est une bonne création, et c'est une très bonne initiative de ces femmes, et je profite pour féliciter encore une fois la présidente de la plateforme, madame la ministre Awa Djiacham. C'est une femme très dynamique, accompagnée d'autres députés très dynamiques, que nous avons eu la chance de connaître par le passé, et aujourd'hui même au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ce sont de braves femmes, elles sont méritantes. Nous avons demandé aux femmes conseillères municipales qui sont ici avec nous pendant la cérémonie de participer à cette plateforme pour donner encore plus de force, plus de vigueur, et plus de détermination à cette plateforme pour la réussite. Et cette plateforme ne va pas se limiter seulement pour la lutte contre le Covid-19, mais cette plateforme pourra avoir d'autres, comme elle a dit toujours, c'est une façon prospective, et donc elle pourra initier d'autres batailles pour le développement de notre pays. Ce qui nous traumatise, c'est que si nous insistons sur les gestes barrières, si on met les masques, si on se lave les mains, s'il y a la distanciation physique, je pense qu'il n'y aura pas de progression de la pandémie. Et donc, il faut respecter cela, et éviter tout simplement ce qui se passe aujourd'hui, cette légèreté dans la prise en compte de cette pandémie. Il faut que les gens soient sérieux, disciplinés, engagés, pour que cette lutte puisse aboutir.